Les contaminations continuent, nous vous donnons les chiffres, et pourtant, et pourtant, certaines personnes ont guéri, enfin pas et pourtant, mais certaines personnes ont guéri du coronavirus. Certaines personnes qui avaient été infectées il y a plusieurs jours, qui sortent même de leur période de confinement de 14 jours. Raphaël et Josué sont tous les deux proches de l'église, la porte ouverte chrétienne. Vous vous souvenez, ce rassemblement de 2000 personnes en février qui avait entraîné un foyer de contamination à Mulhouse. Les deux pères de famille y sont passés avec leurs enfants. Résultat, eux aussi, ainsi qu'une grosse partie de la famille, ils ont été contaminés. Josué a terminé son confinement hier, et Raphaël, avant-hier, ils sont guéris et peuvent enfin sortir, reprendre leur travail. Maxime Brandstatter et Juliette Petrachevski ont pu leur parler. Pendant deux semaines, Josué a essayé d'occuper ses filles au mieux, tout en respectant les consignes de sécurité, pas toujours simple à comprendre pour Camille, 7 ans. Avec maman, on était allé faire du vélo jusqu'au bout de la rue. On a vu des gens, et vu qu'on avait encore le coronavirus, on s'est dit, oups, du coup on est retourné. Josué est désormais guéri et reprend le travail ce matin. Il n'a pas oublié l'apparition des premiers symptômes il y a 15 jours. Alors moi, je n'ai pas eu les fameux problèmes respiratoires. C'était une très grosse fièvre, très mal aux yeux, beaucoup de courbatures, j'ai eu beaucoup de vertiges. J'étais 3-4 jours vraiment allongé, plus fort qu'une grippe quand même. Toute sa famille a été contaminée, 20 personnes avec des symptômes différents. Je connais des cas qui n'ont eu aucun symptôme, je connais des cas qui ont eu plus de symptômes. Un cas qui est hospitalisé, mais qui n'est pas dans les cas graves comme on pourrait l'entendre. Quelque chose de très aléatoire d'une personne à l'autre. Pour Raphaël, contaminé aussi, la maladie n'a pas été plus forte qu'un rhume. Mais le confinement, il l'a respecté lui aussi. Oui, on s'ennuie, ça c'est sûr qu'on s'ennuie. C'était très bénin pour moi, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure pour sa santé personnelle. C'est plus par rapport aux autres. Il y a des gens par contre pour qui c'est beaucoup plus douloureux. Les décès augmentent, donc c'est une réalité qu'il faut s'y prendre en compte. Donc c'est pour ces gens-là qu'il faut continuer de prendre des mesures, c'est sûr. Josué et Raphaël peuvent à nouveau vivre normalement. Mais pour l'épouse et les filles de Josué, la maladie s'est déclarée plus tard. Elles devront attendre jusqu'à la fin de la semaine. Voilà le reportage que vous venez d'écouter Maxime Brandstatter.